Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuits. Vérissure présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h32, merci d'être avec nous. Allez, nous allons évidemment parler des législatives. Si vous voulez réagir, 0826 300 300, ce n'est pas compliqué, vous appelez, vous le savez. Nous avons ce matin, et j'en suis très heureux, deux invités, Benjamin Morel, par ordre alphabétique, maître de conférence à l'université Paris de Panthéon-Assas, auteur de Le Parlement-Temple de la République de 1789, à nos jours, aux éditions Passé-Composé, qui paraît la semaine prochaine. Exactement. Le 2 juillet, c'est bien ça, Benjamin Morel, bien, merci. Et Mathieu Souquier, qui est expert associé à la Fondation Jean Jaurès, bonjour. Merci à tous les deux. Bon, d'abord, les sondages. Alors, nous, on travaille avec l'IFOP, fiduciale, pour le Figaro, LCI et nous. Alors, regardons un peu où on en est. Dernier rolling hier, dernier 35,5 pour le RN et ses alliés, RN, Ciotti et compagnie. Ça fait entre 210 et 250 députés. Je rappelle que la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est 289 députés. On est bien d'accord ? Nouveau Front populaire, 29% des voix, soit entre 180 et 210 députés. Et le bloc de la majorité, enfin, la majorité qui est au pouvoir aujourd'hui, 21%, soit 80 à 110 députés. Il faut ajouter le LR qui ferait entre 40, autour de 40 députés. Et puis, un peu de divers gauches, une dizaine. Enfin bon, etc., etc. Donc, aujourd'hui, malgré la puissance du RN, il n'y a pas de majorité aujourd'hui. Benjamin Morel, il n'y a pas de majorité. A priori, selon les enquêtes, en effet, on n'a pas de majorité absolue. Et ce qui est peut-être plus grave, c'est qu'on n'a pas de majorité relative non plus. Parce que ce qu'on a connu de 2022 à 2024, on s'est géré constitutionnellement. Aujourd'hui, si l'Assemblée que vous décrivez s'avère, ça veut dire que Jordan Bardella nommait à Matignon, se prend une motion de censure. Il tombe que Gabriel Attal, nommé à Matignon, se prend une motion de censure parce que le total RN plus la FI serait suffisant pour le faire tomber. Et à gauche, la même chose. Et là, on rentre réellement dans une situation inédite sous la 5e et même sous les républiques précédentes d'ingouvernabilité. Alors, comment, oui, comment pourrait-on, Mathieu ? Comment un Premier ministre pourrait-il gouverner sans majorité absolue ? Alors, d'abord, on n'y est pas tout à fait. C'est-à-dire que les projections aujourd'hui en siège sont difficiles à apprécier et on sait que c'est une constante. D'ailleurs, j'ai vu des instituts qui ne font pas de projections en siège, qui ont choisi de ne pas en faire. Ajoutons-y un élément d'incertitude. On sait que depuis quelques années, même je dirais un certain nombre d'années, en fait, l'électorat se définit par sa très grande volatilité. On sait que l'électorat de plus en plus se détermine dans les derniers jours et parfois même dans les dernières heures. Et j'ajouterai à la limite sur cette question des sondages un petit éclairage à l'aune de ce que nous avons vu au moment des Européennes. D'habitude, et ça c'était une constante précisément dans les élections de ces dernières décennies, l'extrême droite terminait toujours plus bas qu'au niveau où les sondages prédisaient qu'elle serait. Il y avait toujours un tassement au fil d'une campagne. C'était très net pour les campagnes présidentielles de Marine Le Pen, mais plus globalement, ça s'est produit à chaque fois pour l'extrême droite. L'extrême droite se tassait en fait dans les derniers jours et finissait 3-4 points en dessous. – Ce n'est pas le cas. – Ça n'est précisément pas le cas. – Et c'est mon point, ça n'a pas été le cas. Je dirais que l'enseignement majeur du scrutin des Européennes, ce n'est pas seulement l'extrême droite très haute, ce n'est pas seulement l'extrême droite loin devant tous les autres qui sont dans les choux, c'est le fait que désormais les Français votent en toute connaissance de cause et en conscience. Il y avait toujours un reflux qui s'expliquait par la pression de l'opinion. Il n'y a plus de pression de l'opinion si ce n'est désormais une pression favorable. Donc attention, si les sondeurs disent plutôt une majorité relative en faveur de l'extrême droite, certains disent une majorité absolue reste possible. – Bien sûr, évidemment, mais tout reste possible dans cette élection. – La seule certitude dirais-je de cette élection, c'est que celui qui a procédé à la dissolution, et c'est en cela qu'on a pu parler de coups de poker, voire de coups de folie, celui qui a procédé à la dissolution risque d'en être le très grand perdant. – Ça c'est très probable, en effet. Dans un ordre de probabilité, on a d'abord la majorité introuvable. Et donc là, ça pose des problèmes de potentiellement gouvernement technique, gouvernement de l'Union Nationale, mais qui devrait inclure soit l'AFI, soit l'ERN. De l'autre côté, scénario ensuite le plus probable, cohabitation avec l'ERN. Pour les autres scénarios, la majorité un peu attrape-touffe et de briquet de broc autour de l'actuel centre autour de La République En Marche, dont rêve aujourd'hui Emmanuel Macron, est très improbable. Aucune enquête ne permet de le penser. – Oui, mais vous savez bien qu'à l'Assemblée Nationale, compte tenu des jeux politiques, tout à coup, les blocs, je ne parle pas du Rassemblement National, mais certains blocs peuvent éclater. Et je pense à la gauche, par exemple, au Nouveau Front Populaire. – Le Nouveau Front Populaire, peut-être. – Les divisions sont tellement fortes à l'intérieur du Nouveau Front Populaire, que sur certains textes, il peut y avoir tout à coup éclatement. – Bien sûr, mais ce qu'il y a... – Des majorités de rencontres. – La question qui va se poser est celle de la motion de censure. Et là, il faut quand même que la France Insoumise et le RN n'aient pas de majorité absolue à eux deux. Or, actuellement, si on en croit les enquêtes, le total RN plus la FI, ça fait quand même des majorités absolues. Alors, sauf à imaginer une forme de coalition entre Emmanuel Macron, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, actuellement assez improbable, on voit difficilement comment est-ce qu'on pourrait construire cette majorité des centres dont rêve la majorité. – On a effectivement le sentiment qu'on a un peu le pire de la Ve République, dans la verticalité et la solitude du pouvoir, et le pire de la Ve République, dans une forme d'instabilité parlementaire, qu'on pourrait voir, effectivement, de façon relativement constante. Alors, effectivement, la dissolution a enclenché une séquence politique qui est faite d'improvisation, compte tenu, en fait, du rythme qui a été imposé. Donc, à ce stade, on vote en ne connaissant pas toujours les programmes qui sont en concurrence. L'extrême droite n'a toujours pas présenté... – On vote par sentiment. Je dirais, on vote par sentiment. La crainte, l'espoir, le... Je ne sais pas ce que vous en pensez. On ne va pas regarder les programmes, finalement. – Et même le rejet. Parce que, précisément, en fait, ceux qui incarnent les trois blocs qui sont aujourd'hui en concurrence suscitent chacun, dans des espaces politiques différents, un très vif rejet. C'est le cas d'Emmanuel Macron, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas de Marine Le Pen. – Il y a trois récits, en fait. – C'est vrai, j'ai vu ça. C'est vrai, c'est ça, c'est ce qui explique cette incertitude. Ce rejet partagé par tous les blocs, si je puis dire. – Sauf peut-être le bloc Rassemblement National. C'était évoqué tout à l'heure, mais c'est un point extrêmement important parce que, naguère, voter RN était une forme de stigmate. Aujourd'hui, ça devient non seulement un espoir et même une fierté pour toute une partie de l'électorat. Ce qui mobilise aujourd'hui le lectorat RN, c'est, enfin, on peut gagner. Enfin, on peut arriver au pouvoir. Ce qui explique qu'il y a des électeurs qu'on ne voyait pas forcément aux élections intermédiaires et qui, là, se mobilisent. La gauche est sur un récit qui est un récit d'opposition au RN. Ça permet de mobiliser sa base, mais ça permet difficilement de mobiliser au-delà. Quant à la majorité, elle tente de mobiliser contre les extrêmes. Elle a, en effet, un discours pour cela assez négatif, ni, ni, mais qui reste assez peu mobilisateur, avec peu de réserve de voix, d'où, a priori, la Bérezina. – Sous ce qu'est-ce que dit Benjamin, à un bémol près, on observe quand même que dans les enquêtes d'opinion, même si le rejet suscité par l'extrême droite en général et Marine Le Pen en particulier a considérablement reflué au cours des dernières années, une majorité de Français, une courte majorité désormais, mais une majorité encore, considère que l'accession de l'extrême droite au pouvoir constituerait, serait source de désordre, de troubles économiques et sociaux dans le pays. – Oui, il y a des doutes sur la capacité économique toujours et sur l'inquiétude internationale, si je puis dire, sur le comportement des marchés financiers, sur, enfin, trop déstabiliser la France. Certaines personnes ont peur que la France soit trop déstabilisée. – C'est vrai, mais en même temps, si vous regardez une enquête, je crois que c'est Ella Bouly-Fop hier qui montrait la crédibilité des programmes économiques. – Oui, ça j'ai vu. – Le RN est devant la majorité et devant la gauche. Et donc, aujourd'hui, à quoi va ressembler, a priori, cette élection ? Cette élection va avoir un premier tour. Et lors du premier tour, si on en croit les enquêtes, la plupart des second tours opposeront d'un côté la gauche, de l'autre le RN. Donc, qui va être l'arbitre de cette affaire ? Bah, l'électeur centriste. L'électeur qui a peur pour son porte-monnaie, plutôt droit de patrimonial. Cet électeur centriste, aujourd'hui, le RN lui envoie des gages. La retraite à 60 ans, plus tard. La question des retraites, attention, on ne va pas fâcher les marchés, on va avoir un programme qui, finalement, ne sera pas aussi social. Tout le monde y voit une forme de renoncement. Ça l'est peut-être. Mais stratégiquement, c'est intelligent. Parce qu'encore une fois, c'est l'électeur centriste qui fait la balance. Donc, en étant relativement rassurant, le RN s'assure que cet électorat-là soit un peu moins RN que naguère. Et l'argument repris par le pouvoir actuel qui dit mais au second tour, on fait mieux. Face au RN, on fait mieux que la gauche. C'est un argument qui compte ou pas ? Ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, la gauche a réussi à faire son unité de façon extrêmement rapide et extrêmement fluide contre toute attente. Et on voit que cette unité n'est pas si facile que cela à préserver. Avec deux incarnations qui sont assez répulsives. et c'est une des dimensions baroques en fait de ce nouveau Front Populaire. Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui est la figure la plus répulsive qui soit pour la gauche moderne. Qu'est-ce qu'il est allé dire ce samedi ? Je veux être Premier ministre. Et vous avez François Hollande qui est effectivement la figure la plus répulsive pour la gauche radicale. Il est à se demander dans quelle mesure Jean-Luc Mélenchon joue la victoire du Front Populaire. Vous pensez qu'il joue le chaos plutôt ? Il y a de vraies raisons d'en douter puisqu'il a compris qu'il ne pourrait pas être le Premier ministre de cette coalition, incarnation de cette coalition parce qu'à part lui-même, personne n'en veut. Donc Matignon lui est a priori fermé, interdit. S'il y a en revanche un chaos, s'il y a un blocage politique... Pourquoi le dit-il publiquement ? Pour provoquer le chaos ? Alors, il ne dit pas publiquement qu'il veut la défaite de son camp. Non, non, il dit publiquement qu'il est prêt à aller à Matignon. Il sait évidemment les faire repoussoir qu'une telle déclaration peut avoir. Il le sait. Les chances que la gauche gagne ses élections sont très limitées. Quand même, elle dépasse en voie le RN parce que, pour être tout à fait simple, le RN a un électorat beaucoup plus diffus. Si vous voulez gagner une élection législative, il ne faut pas faire 80% dans une circo. Il faut faire 51% dans 10 circo. Or, l'électorat de la gauche est très concentré géographiquement. Centre-ville, banlieue. Donc, mécaniquement, pour des raisons de découpage électoral, la gauche aura toutes les peines du monde à emporter cette élection. Donc, la place de Premier ministre, en fait, c'est un faux débat. Et ils le savent tous. Ils savent tous que cette élection est hors d'atteinte et que la question du Premier ministre ne se pose pas. En revanche, se pose la question de 2027. Qui incarne la gauche en 2027 ? Jean-Luc Mélenchon ne veut pas laisser quelqu'un grandir dans l'ombre de ce fond populaire. Dire Laurent Berger, dire François Ruffin, c'est se poser en concurrent. Et donc, quand quelqu'un peut émerger, vous avez une stratégie du coucou où, eh bien, Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi l'expression, mais troll un peu cette campagne en disant, attention, ne m'oubliez pas, je suis là, je tiens mon organisation, je peux faire ce que je veux avec cette organisation, il n'y a pas de dissidence, il faudra compter avec moi dans trois ans. Le contexte parmontera du même une impatience de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que s'il joue le blocage ou en tout cas, s'il ne joue pas la victoire du front populaire, c'est parce qu'il se dit que de cette majorité à peine relative découlera une situation de blocage qui pourrait déboucher sur la démission du président de la République et une présidentielle anticipée. Bien, il est 9h44, allez, à tout de suite, on va parler du RN, on va parler de la majorité dans deux minutes, vous êtes sur Sud Radio, si vous voulez intervenir, ce n'est pas compliqué, 0826 300 300, à tout de suite. Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de vie gratuite. Vérissur présente Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons la chance d'avoir avec nous Benjamin Morel, maître de conférence à Paris 2, Panthéon Assas, auteur, le livre sort le 2 juillet, le Parlement Temple de la République de 1789 à nos jours, ça tombe bien. Ça tombe bien. On n'a pas avancé la date de parution pour rien vous cacher. Ça j'imagine, pour paraître entre les deux tours, c'est parfait. Vous avez bien raison. Et Mathieu Soukher, qui est avec nous, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, merci d'être là tous les deux. Le RN, parlons du RN, le RN, si le RN arrive au pouvoir, bon, bon, Jordan Bardella, Premier ministre, un gouvernement, RN, et quelques sujets associés, mais un gouvernement qu'il faudra composer d'ailleurs, trouver des personnalités fortes, ce qui n'est pas facile pour le RN. Bien, mais, est-ce que ça n'est pas le risque de, pardonnez-moi l'expression, le mot est familier, de plomber la candidature de Marine Le Pen en 2027 ? Alors, c'est une possibilité parce qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs, il ne vous a pas échappé que l'Union Européenne nous avait mis sous surveillance concernant la dette, donc déjà, toute la politique sociale, ça va être compliqué. Le Conseil constitutionnel a posé des jalons en matière d'immigration, préférence nationale, il a dit il y a quelques mois que, pas question, etc., on a une jurisprudence qui est de plus en plus restrictive sur la question de l'immigration, donc il y a un vrai risque d'effet déceptif, d'où le fait que Jordan Bardella dise pas de majorité absolue, j'y vais pas. Évidemment, il y a des considérations, je mobilise mon électorat, évidemment, il sait qu'il ne trouvera que difficilement des alliés et que donc, émotion de censure, mais au-delà de ça, si en plus, vous avez l'handicap de devoir trouver texte par texte des majorités, autant vous dire que le programme du RN va être réduit complètement à peau de chagrin et que donc, l'effet déceptif en vue de 2027 va être très grand. Le paradoxe de cette dissolution, c'est que ça n'arrange personne. Le RN n'est pas prêt à gouverner sans le contre-pouvoir. La gauche a évidemment peur d'arriver du RN au pouvoir et ne peut pas l'emporter. Quant à la majorité, elle a un peu le dindon de la farce. Ce qui est sûr, c'est que l'extrême droite dispose dans notre pays de deux atouts. D'abord, sa virginité politique. C'est le principal courant politique aujourd'hui en France, mais c'est celui qui n'a jamais exercé de réelle responsabilité depuis 40 ans. Donc, sa virginité dans l'opposition était une force. Plus l'extrême droite se rapproche du pouvoir, plus sa virginité quand même questionne. Parce que désormais, quand on écoute Jordan Bardella en interview, ça n'est pas seulement le patron de l'extrême droite française qu'on a en face de nous. C'est potentiellement celui qui sera Premier ministre de la septième puissance mondiale dans quelques jours seulement. Et donc, ça, nécessairement, ça questionne. Son inexpérience a été quand même beaucoup questionnée. C'est une grande question. D'ailleurs, c'est une des interrogations de l'électeur. Et puis, il y a aussi l'exigence de l'électeur. Moi, j'ai écouté tout à l'heure Cédric, l'un de nos auditeurs qui était un gilet jaune. Cédric qui dit qu'il veut absolument voir son niveau de vie s'élever, qui veut absolument pouvoir boucler ses fins de mois et ne pas être à découvert le 17 ou le 20 du mois. Mais, au pouvoir, le Rassemblement National va-t-il pouvoir répondre à ça, à ce qu'il espère ? C'est tout le problème pour le Rassemblement National. Ça va être extrêmement complexe. Alors, on dit, on va faire un grand audit des comptes de l'État. Ça, ça ne veut rien dire. On le fait à chaque fois. Et si jamais il y avait des milliards dans les tiroirs, croyons-en, on les aurait déjà utilisés. Parce qu'évidemment, le gouvernement, comme les gouvernements précédents, on en aurait bien eu besoin. Donc, il n'y a pas de solution magique. Si le RN arrive au pouvoir avec l'Élysée, on peut reparler du pouvoir en cohabitation, le président de la République a un pouvoir résiduel mais il a un pouvoir d'empêcher. Et malgré tout, surtout ce qui est révision constitutionnelle, négociation européenne, vous devez tenir l'Élysée. Donc, si jamais vous arrivez au pouvoir avec l'Élysée, vous pouvez vous dire on va renégocier les traités, etc. On va rentrer dans un rapport de force, on va rentrer dans des alliances avec Mélanie, etc. Pourquoi pas ? Vous pouvez vous dire qu'on va réviser la Constitution ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'immigration. Pourquoi est-ce qu'on sait que la préférence nationale n'est pas constitutionnelle ? Parce que LR a déjà testé le truc avec son référendum et l'initiative partagée. LR au Sénat. Et donc, se faisant dire qu'il y aurait une majorité au Sénat pour voter ça n'est pas tout à fait... Alors justement, je vais y venir. Pour un pouvoir de gauche ou de droite, RN ou Nouveau Front Populaire, il y a un obstacle, c'est le Sénat. Pardon. Mais le Sénat est aujourd'hui majoritairement LR et centriste. Oui. Et oui, il peut s'opposer à beaucoup de choses. Il peut s'opposer. Alors, il y a toujours possibilité de donner le dernier mot à l'Assemblée. Mais en revanche, sur les révisions constitutionnelles, oui, il peut s'opposer. Or, il y a plein de choses, notamment en matière d'immigration, que vous ne pouvez pas faire sans révision constitutionnelle. Mais comme je l'évoquais, ça peut tenir l'opposition du Sénat probablement quelques mois, voire quelques années. Néanmoins, aujourd'hui, la majorité sénatoriale est celle qui a durci la loi immigration. Celle qui a tenté un RIP. Mais le Sénat veut jouer son rôle jusqu'en 2027. De toute façon, après cette législative, tout le monde pensera à 2027. Oui. Absolument tout le monde. Et la stratégie du RN, s'il devait arriver au pouvoir avec une majorité absolue, ce qui n'est pas le scénario le plus probable, sera probablement de montrer dans quelle mesure il est empêché par le Sénat, par le Conseil constitutionnel, par la CEDH, par le Président de la République pour dire attention, attention, nous pourrions bien gouverner. Le problème aujourd'hui sont les contre-pouvoirs Élisez-nous en 2027 pour faire exposer ses contre-pouvoirs. Sans ça, rien n'est possible. A défaut, il y aura un vrai effet déceptif dans son électorat. Mais il y a bien, pardon, je rebondis sur ce que vous disiez, il y a bien aujourd'hui deux questions en suspens. C'est-à-dire, un, ce que l'extrême droite veut faire et ce que l'extrême droite peut faire. Et je dirais même que sur ce que l'extrême droite veut faire, on voit bien quand même le flottement. Je parlais tout à l'heure du fait que sa virginité politique était un atout pour l'extrême droite. Son deuxième atout, c'est ça, son extrême plasticité idéologique qui fait qu'en 40 ans, l'extrême droite a changé d'avis ou en tout cas de discours sur à peu près tous les sujets. Et vous posiez la question en fait des catégories populaires et des attentes que celles-ci en fait nourrissent vis-à-vis de l'extrême droite. L'extrême droite n'a jamais été historiquement du côté des catégories populaires. Pendant très longtemps, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, le discours était très simple, c'était moins d'impôts, moins d'arabes. Et au plan économique, c'était précisément une politique ultra-libérale. Si l'extrême droite a matiné son programme de social, c'est parce que précisément elle a dû s'adapter au fait que les catégories populaires déçues par la gauche au pouvoir ont migré vers elle. Mais l'extrême droite n'a jamais été sur la question sociale un parti en pointe. Tout à l'heure, j'interrogeais Louis Alliot sur la réforme de l'assurance chômage. Évidemment, il dit qu'il faut abroger cette réforme de l'assurance chômage. En même temps, il tient un discours en disant bon, il faut de l'immigration de travail, mais en toute petite quantité, mettre au travail les Français qui sont au chômage. Il y a quand même une contradiction. C'est une vraie contradiction. Mais regardez Mélanie. Il y a un choc du réel en matière d'immigration. Il y a un choc du réel parce que vous vous confrontez au droit et que le droit est quand même très restrictif et calé sur cette question, notamment au niveau européen, et vous vous confrontez à la réalité. Vous avez un électorat RN qui est de plus en plus divers, avec notamment l'intégration de ces SP+, de chefs d'entreprise qui demandent une immigration de travail. Donc l'idée d'aucun immigré ne peut rentrer, c'est une idée qui n'est pas tenable aujourd'hui d'un point de vue économique qu'on le veuille ou non, sauf à rentrer vraiment dans une stratégie restrictive qui pourrait nuire à l'économie. Donc si vous voulez être pro-business, vous devez ne pas tout à fait être anti-immigration. Et c'est une réalité qu'a rencontré Giorgia Méloni et que demain rencontrera probablement Jordan Barbella qui le rencontre déjà. Et le RN commence à le dire timidement. Louis Alliot le disait timidement parce que lui est confronté à ça à Perpignan. Il sait ça. Dans les Pérénées-Orientales, il a des agriculteurs qui ont besoin de main-d'oeuvre étrangère évidemment. Mais j'y reviens, le choc du réel c'est précisément l'écart, le hiatus entre ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Et de ce point de vue-là, par exemple, le nouveau Front Populaire qui a réussi à sortir en un temps record un programme risque effectivement d'être confronté à un certain nombre de contraintes quant à son application. Oui mais, c'est pas tout à fait la même chose. Le SMIC à 1600 euros, vous êtes bien marrant. Mais l'extrême droite à ce stade, c'est un peu différent. On ne sait pas encore une fois ce qu'elle veut faire. Et j'observe que alors que c'est la force politique qui a le vent en poupe actuellement, depuis la dissolution, elle a achoppé sur la question des alliances alors qu'elle aurait dû attirer à elle les autres forces politiques. L'alliance avec Reconquête a été une forme de bide. L'alliance avec LR a aussi été une forme de bide. Et tout ça, à tout cela, s'ajoute un certain nombre de reculs programmatiques qui questionnent sur ce que voudra faire réellement l'extrême droite au pouvoir. Et je ne sais pas dans quelle mesure quand même elle n'est pas en train d'y laisser quelques plumes. parce qu'une partie de l'électorat sent bien que plus le pouvoir se rapproche, plus le réel se rapproche et plus les ambitions... C'est ce qu'on entend chez Reconquête. C'est Reconquête qui insiste là-dessus, évidemment, pour exister. Alors après, l'ERN n'avait pas intérêt à s'allier avec Reconquête. Reconquête, c'est 3%, ça ne compte pas beaucoup, mais 4%. L'alliance avec Reconquête se justifiait si l'ERN avait un problème de premier tour. L'ERN n'a pas de problème de premier tour, il a un problème de second tour et donc à partir de là, il vaut mieux étouffer Reconquête d'un côté, parce que rival potentiel, et brosser dans le sens du poil l'électorat centriste en expliquant que Reconquête c'est le diable et que donc... Mais le danger pour l'ERN, n'est-ce pas justement l'exercice du pouvoir ? Bien sûr que ça l'est. C'est vraiment le danger parce que la déception, il y a une attente. Ceux qui en ont assez d'Emmanuel Macron, qui ne peuvent plus le voir en peinture, ils attendent autre chose. Ils attendent qu'on améliore leur quotidien. C'est vrai, d'où à mon avis le fait qu'ils n'ont pas vraiment intérêt à ces élections et qu'ils visaient plutôt 2027 parce que ça permettait d'avoir plus de pouvoir et de limiter l'effet déceptif. Pourtant ils ont demandé la dissolution. Oui, bien sûr, mais ils ne la voulaient pas. Est-ce que ça a été une erreur, ça d'ailleurs, peut-être politique ? Stratégiquement, non, si on considère que la dissolution n'était pas fondamentalement un acte rationnel auquel tout le monde pouvait s'attendre, ce qui a été le cas également du RN. Ça a surpris tout le monde parce que cet acte-là, on pourrait y revenir, n'est pas d'une rationalité politique folle. En revanche, sur l'effet déceptif, il faut quand même être prudent. Orban, Mélanie, etc. Quand l'extrême droite arrive au pouvoir, malgré les contraintes qui lui sont posées, elle ne fait pas deux ans au pouvoir et puis s'en va. En réalité, elle s'ancre dans l'électorat et malgré tout, celle qui ressort renforcée au niveau européen par rapport à Olof Scholz et Emmanuel Macron de sélection européenne, c'est Georgia Mélanie. Donc penser que le RN arrive au pouvoir, c'est un CDB rapidement expédié, ce n'est pas vrai. Même avec une grande différence entre Georgia Mélanie et Marine Le Pen, pardon, sur les questions sociales, économiques. C'est une libérale, Georgia Mélanie. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de reniements. Regardez l'immigration, encore une fois. Sur l'immigration, on a quand même un virage à 180 degrés, ce qui est pourtant la principale motivation de l'électorat Mélanie. Et effectivement, imaginez que l'extrême droite s'use au pouvoir, c'est effectivement faire fi du cas de Mélanie. En Italie, l'extrême droite ne se maintient pas seulement au pouvoir, elle y revient. aux Etats-Unis, Trump pourrait revenir alors que tout le monde considère que son bilan est nettement moins bon que celui de Joe Biden. Merci à tous les deux. Merci d'être venus nous voir, c'était très très intéressant, évidemment. Allez, nous allons passer à toute autre chose, tout de suite, Sud Radio Média, après les infos, avec Thomas Huchon qui est journaliste, Valérie Expert et Gilles Ganzemann sont là pour vous. A tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Verissure, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuits.